La paracha de cette semaine La paracha nous parle de beaucoup d'Usséphat Tzadik Usséphat Tzadik était un bel homme, très bel homme Il était seul en Égypte Toutes les femmes le couraient derrière A tel point que Hachamim, ils disent qu'à Kadosh Baruch Hu Il a donné une récompense à Usséphat Tzadik Parce qu'il n'a pas levé les yeux vers les femmes Lorsque Usséphat Tzadik est devenu roi en Égypte Toute l'Égypte savait que Usséph est célibataire Donc les femmes lui jetaient des bracelets, des diamants, de l'or Pour qu'il voit qui lui a jeté le bracelet, le bijou Pour qu'il la regarde Les femmes cherchaient que Usséph les voit Et Usséphat Tzadik Il a tout fait pour ne pas les voir Dans la vie, il y a le satan, il s'appelle l'évahéven Le coeur de la pierre Comme que la pierre, elle n'a pas de sentiment Comme ça le tzahara, il rend la personne qui n'a pas de sentiment Beaucoup des fois ça nous arrive On donne un cours d'autorat On parle sur Abraham Abinon On parle sur Yitzhak On parle sur Yaakov On parle des choses qu'ils ont faites Il y a des gens qui sont là Ils écoutent Ils sont glacés Ils sont glacés Ça ne leur dit rien du tout Alors que parfois tu vois des gens Tu fais un bon cours d'autorat Un bon d'autorat Tu vois les gens qui font que c'est comme ça Ils sont excités Ils sont enthousiastes Ils sont au coeur Ceux-là, ils ont ce qu'on appelle le coeur Le vrai coeur Il y a ceux qui ont l'évahéven Mais il y a des moments qu'il faut rendre ton coeur Un coeur de pierre Il faut savoir quand est-ce ton coeur Il doit être un coeur de viande, de chair Un coeur normal Ou bien un coeur de pierre Eh bien, Yussef Atsadik Lorsqu'il s'agit de combattre le Tzahara Eh bien, il rendait son coeur Un coeur de la pierre C'était un coeur qui ne comprend pas Qu'est-ce que le Tzahara veut de lui Il va le démoulir Mes amis J'ai vu Très belle image D'un rabbin, un rabbin Bigdor Qui raconte Il a dit, il y avait une fois Un conférencier Très réputé, très connu Il a fait une grande conférence à l'université Il parlait de la civilisation Il parlait de Le monde capitaliste Qu'il faut Il faut que Ces riches-là Qui dominent le monde Il faut qu'ils aident les pauvres Il faut qu'ils partagent Leurs biens avec les pauvres C'est pas normal Qu'ils prennent tout pour eux Et qu'ils se permettent De tout prendre pour eux Pourquoi ? Ils partagent pas avec les autres Ils parlent, ils parlent Il faut faire du bien Il faut être très social Et le monde entier Il l'a applaudi Super, super Quelle conférence Il lui était tellement fier de lui-même Il recevait des compliments de partout Il sort de l'université Il rentre dans sa voiture Il y a un pauvre monsieur Qui vient chez lui Il lui dit S'il vous plaît La charité Et ce conférencier Il le regarde Il lui dit T'as pas honte De me demander de l'argent Il rentre dans sa voiture Il claque la voiture Il s'en aille Il vient de parler Sur le Hesed Il a fait une conférence Que l'être humain Qui doit partager Avec entre lui Et lui ne le fait pas Alors comment vous comprenez ça ? Mes amis C'est ça ce qu'on appelle Il y a des gens Ils sont très bien pour les autres Pour parler Pour parler Et dire Comment les autres doivent vivre Mais lui Il ne partage pas cette vie Lui ne partage pas cette vie C'est-à-dire pour lui Pour faire une belle conférence Il va savoir comment bien parler Pour emballer le monde Mais lui Il n'est pas comme ça Il va pousser les gens Oui Il faut battre le capitalisme Il faut battre ceux qui ont de l'argent Et qui n'aident pas les pauvres Et lui-même Il n'est pas prêt à donner Même un dollar à quelqu'un Il est Yussef Had Sadik Ce n'était pas comme ça Yussef Had Sadik Alava Shalom Il avait Le cœur Extraordinaire Le bon cœur Mais il aussi s'agit Regardez On dit Que Yussef Had Sadik Il a fait vivre Le monde entier Vous savez que Hakamimi disent Que Yussef Had Sadik Il avait Un pouvoir Hashem Il a donné Un pouvoir Qu'il y avait La brakha De le manger A l'époque Où il y avait La famine L'Egyptien Ils ont voulu Voler De la nourriture Et la pourrie Ils ont compris Que la nourriture Elle appartenait A Yussef Had Sadik Et tout passait Entre ses mains Et Yussef Had Sadik Il donnait à tout le monde Il y avait assez Pour tout le monde Il y avait la brakha Il était un homme Honnête Vous savez Je voudrais vous dire Quelque chose d'extraordinaire Vous savez que Yussef Had Sadik Il aurait pu prendre Au moins La moitié de l'argent Pour lui Parce que C'est grâce à lui Que la nourriture Elle est restée Elle n'a pas pourrie Hacham Ils disent Que même Paro Il avait peur de Yussef Paro Il a compris Que la brakha C'est grâce à Yussef Et si Yussef Il n'était pas en Égypte Toute l'Égypte Il va mourir Même son royaume Il est en danger Et Yussef Had Sadik Il aurait pu tout prendre Pour lui Et toute la richesse Et tout ce qu'il a vendu Il a donné À Paro C'est de la folie Yussef Pourquoi tu donnes À Paro C'est à toi Donne-lui le quart Prends les trois quarts Bon Donne-lui la moitié Prends la moitié Donne-lui les trois quarts Prends un quart Donne-lui les 90% Prends pour toi 10% Yussef Had Sadik Qui était un homme honnête Il avait le cœur Dur Pour ne pas écouter le Tzara Parce que le Tzara Il s'appelle Le cœur Le Tzara Il ne comprend pas Il ne te comprend pas Toi aussi Il faut arriver À combattre le Tzara D'une manière Que tu vas Que Il ne pourra pas T'avoir dans Dans tes mains Vous savez que la pierre Elle ne parle pas La pierre Elle est dure Elle ne parle pas Moi aussi je dois avoir Un cœur dur Que je n'ai pas de dialogue Avec le Tzara Quand il s'agit Le Tzara Il faut avoir Un dialogue Et pour arriver À un dialogue Pour ne pas parler Avec le Tzara Et ne pas écouter Pour ça Il faut La Torah Il faut la Torah Et Yussef Had Sadik Vous savez Il y a cette fameuse Histoire de Rabbi Akiva Rabbi Akiva Alaba Shalom Lors il a décidé D'aller à la Yeshiva Il est resté là-bas Douze ans Après douze ans Il retourne Chez lui À la maison Vous savez C'est quoi Douze ans C'est énorme Douze ans Il n'a pas vu sa femme Il n'a pas vu Ses enfants Et maintenant Il retourne à la maison Et la Yeshiva Il n'était pas loin De chez lui Il retourne à la maison Et il entend sa femme Qui parlait avec la voisine Et la voisine Elle dit à la femme De Rabbi Akiva A Rahel T'as vu ton mari Il est venu Avec des milliers d'élèves Il est connu Il est devenu Un grand sadique Et quelle chance Tu as d'avoir un mari Comme ça Et en plus Le cœur La bonté De ton cœur Que tu as laissé Ton mari A étudier La Torah Pendant douze ans Qu'est-ce qu'elle lui répond Ben moi ça ne me dérange pas Qu'il retourne encore Douze ans Et qu'il étudie encore douze ans Rabbi Akiva Il écoute ça Il n'est même pas rentré Il dit bonjour A sa femme Il est retourné À la Yeshiva Encore douze ans Ça veut dire vingt-quatre ans Il n'a pas vu sa femme Et ses gosses Ils n'étaient pas loin Ils n'étaient pas loin de lui C'est pas que Rabbi Akiva Il était à Los Angeles Et sa femme était en Israël Non Ils étaient peut-être À quinze, vingt kilomètres Rabbi Akiva Il est resté Il avait un cœur dur Un cœur de Éven Un cœur dur Comment combattre le Yéza Le Yéza il dit Fais ça Rabbi Akiva dit Non, non Il n'y a pas de dialogue Comme ça Il y a eu ses façons d'équilité Il n'avait pas de dialogue Avec le Yéza Mais lorsqu'il s'agit Le bon cœur pour les autres Il avait un cœur De bassard Un cœur de viande Un cœur doux Un cœur normal Mais lorsqu'il s'agit Du Yéza Il avait un cœur Parce que le Yéza Il aussi Il a un cœur dur Le Yéza Il ne te comprend pas Alors il faut que Il faut Il faut De la même façon que Le Yéza Il ne te comprend pas Toi aussi Il faut arriver À ne pas le comprendre Elle est contre lui Non Lui il est dur Toi aussi Sois dur avec lui C'est le travail Et on apprend ça De Yussef Al-Sadiq Allava Shalom Regardez Je vous dis Quelque chose de magnifique Lors Yussef Al-Sadiq Il était le chef De la maison De 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 la maison De De Potiphar Yussef Al-Sadiq Il a compris que Son patron Potiphar Il lui a donné Tout entre ses mains Il a tout Tout entre ses mains Mais Attends Tout Il a dit Voilà Les clés De tout De tout De tout De tout Alors la femme de Potiphar Elle commence un peu À À dire À À Yussef Elle a commencé à lui faire un peu Des Des gestes Pour faire l'Abera Et Yussef Al-Sadiq Il a dit Non Et à un moment donné La femme de Potiphar Elle a parlé Ouvertement À Yussef Il lui a dit Viens faire avec moi L'Abera Et Yussef Al-Sadiq Il a dit Non Il a dit Alors elle lui a dit Mais mon mari Il t'a donné Tout entre tes mains Tout t'appartient Même moi je t'appartiens Yussef Al-Sadiq Il a dit Mais t'as pas compris Il y a une seule chose Qui ne m'appartient pas Toi Tout m'appartient Ton mari m'a donné Tout entre mes mains D'une manière que Comme si tout m'appartient Mais toi Tu peux même pas être Entre mes mains Toi tu ne m'appartiens Toi tu es à ton mari Toi tu es à ton mari Regardez Yussef Al-Sadiq Quel cœur il avait Un cœur dur Un cœur de pierre Un cœur Qui ne veut pas comprendre A donner raison A cette femme là Pour voter avec elle Ça c'était Yussef Al-Sadiq Il se pense là On l'appelle Yussef Al-Sadiq Il y a mes amis Il faut savoir une chose Il y a des moments Que Il faut endurcir le cœur Qui devient comme Un cœur de pierre Pour ne pas fouter Pour ne pas fouter Il y a des moments Oui Regardez mes amis Il y avait Je voudrais simplement Vous raconter une petite histoire Qui est magnifique Il y avait Il y avait une fois Un monsieur Qui vient chez moi D'ailleurs Je vous le dis C'est Emileur et puis David J'ai Grâce à Dieu J'ai J'ai réussi A ne pas fouter Je lui dis Raconte-moi Alors il me raconte Que Il a Il avait un contrôle fiscal Et la femme Qui devait Le faire passer Le contrôle fiscal C'est une femme Qu'elle avait Déprouvée avec son mari Mais elle est tombée amoureuse De ce juif Alors elle Elle a commencé A A lui dire Tu sais que Ton contrôle Il n'est pas bien Il y a Même Tu risques Une grosse amende Alors elle lui dit Elle a commencé A lui faire peur Et un jour Elle lui dit Tu sais quoi Invite-moi On va aller manger Quelque part Elle lui dit Moi je mange Kachère Alors elle lui dit Alors Prends-moi un restaurant Kachère Elle dit Mais attends Moi je suis marié Les gens vont me voir Que je suis avec toi Là tu peux leur dire Je suis ton Ton Contrôleur fiscale Mais un contrôleur fiscale Mais vous n'avez pas le droit De manger avec moi Au restaurant Mais vis-à-vis de vos patrons Vous n'avez pas le droit Et à un moment donné Il a dit Écoute Je suis dans ce cas demain Tu ne m'invites pas quelque part Demain je te balance Il rentre chez lui à la maison Et raconte-toi à sa femme Alors sa femme lui dit Alors qu'est-ce que je vais faire Alors Il dit à sa femme Je suis obligé de te raconter Bien sûr Que je n'ai rien à faire Que Dieu préserve Ce n'est pas avec cette femme Je vais fauter Ça ne va pas la tête Même si je perds tout Même si je rentre en prison Je ne vais pas fauter avec elle Il m'a raconté cette histoire J'ai dit Tu as fait ce qu'il s'est fait Tu as fait ce qu'il s'est fait Tu as fait Tu as tenu ton cœur Comme une pierre Pour ne pas l'écouter Pour ne pas tomber dans son piège Et finalement La même semaine Elle n'est plus retournée chez lui Elle n'est plus Elle a Et même le contrôle Il s'est bien passé C'est bien passé Mes amis Il faut savoir Quand est-ce Avoir un bon cœur Et quand est-ce Avoir un cœur dur Le Tzara Il a un cœur Dur Comme une pierre Alors toi aussi Il faut être dur Comme une pierre Contre lui Le Tzara Tov Il s'appelle Lev Bazar Le cœur de la viande Il est souple Il est souple Il te pousse A faire des bonnes choses C'est tout Alors à toi de faire Mais le Tzara Il te force A être méchant Il te force A faire du mal Il te force Il te force C'est ça C'est ça La paracha La paracha de cette semaine Elle est spectaculaire La paracha de cette semaine On voit Que lorsqu'il y a Jacob Abino Il a rencontré Dans la paracha De Miketz Lorsqu'il y a Jacob Abino Il a rencontré Youssef Dans la paracha De Vaigash Pardon C'est écrit que Jacob Il en a son fils Youssef Il pleure Mais Jacob Il ne pleure pas Alors Jacob Abino Comment Il y a Jacob Abino Qu'il était Pendant Des dizaines d'années En deuil Par rapport Youssef Qu'il adorait Qu'il aimait Qu'il croyait Qu'il était mort Maintenant le voilà Il le voit vivant Il le voit Tzadik Il le voit Marié Avec des enfants juifs Il le voit Comment le bon Dieu L'a aidé Il a rencontré Osnat Osnat C'était la fille De Dina Qu'elle a eu Avec Shechem C'est-à-dire Qu'elle s'est mariée Avec sa cousine Comment Avec sa nièce Pardon Comment Comment Il est resté Tzadik Il a eu deux enfants Avec elle Qui sont Tzadikim Et Jacob Abino Il ne fait rien du tout Il ne l'embrasse pas Il ne pleure pas Youssef Rien Hacham et Médis Qu'il était en train De faire Shema Israël Waouh Waouh Shema Israël Pourquoi Pourquoi Shema Israël Est-ce que c'est l'heure De Shema Israël Alors si c'est l'heure De Shema Israël Pourquoi Youssef A Tzadik Il n'a pas fait Shema Israël Est-ce que c'est l'heure De Shema Israël Maintenant Est-ce que c'est l'heure Maintenant C'est l'heure De la joie Mais comment Comment Il peut Je ne sais pas moi Comment il peut Faire Shema Israël Devant un fils Qu'il n'a pas vu Des années Des années Que maintenant Il a retrouvé C'est le moment Des émotions C'est le moment De joie Mes amis Vous voyez ici Yaakov Abino Le coeur dur Qu'il avait Yaakov Abino Qu'il avait Un coeur souple Un coeur de viande Un coeur humain Un coeur en chair Il a un coeur dur C'est un moment Qu'il a voulu Montrer à ses enfants Si je dois choisir Entre mon père Et mon fils Entre Hachem Et mon fils Et bien c'est Hachem Qui passe en priorité Il a commencé À faire Shema Israël Ça veut dire Hachem Je t'aime plus En ce moment là De ma plus grande joie Et bien Hachem Je sacrifie la joie Que j'ai de voir mon fils Je la sacrifie Pour toi Shema Israël Mon Dieu Tu es le seul Unique Tu es Hachem Je t'adore Je t'aime Bah 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 Voilà Voilà la bouteille Le coeur Comment Il faut savoir Quand est-ce Il faut avoir Un coeur En fer Un coeur De pierre Et quand est-ce Qu'il ne faut pas avoir Un coeur Pour aider quelqu'un Qui est Dans la détresse Il faut avoir Il ne faut pas avoir Un coeur dur Aide-le Il ne faut pas avoir Un coeur de pierre Aide-le Mais lorsqu'il s'agit Du tsara Qui veut te faire du mal Toi combats-le Sois avec lui Comme un coeur De pierre Beaucoup des fois aussi Il faut savoir Quand est-ce Qu'il faut avoir La peine La pitié Et quand est-ce Que aussi Ce n'est pas bien D'avoir La pitié C'est vrai Vous savez On dit que Celui qui a la pitié Pour un ennemi Et bien à la fin L'ennemi Il va le tuer Non Il faut savoir Quand est-ce Qu'il faut avoir Lève Chez l'évén Et quand est-ce Qu'il ne faut pas avoir Le lève Chez l'évén Il faut aussi savoir Quand est-ce qu'il faut avoir Lève Chez le bassard Quand est-ce que Tu peux avoir Un lève Souple et bien Et quand est-ce qu'il ne faut pas avoir Un lève Un coeur souple Par exemple Par exemple ton fils Il ne se lève pas Le matin A la prière Le pauvre Il est fatigué Toute la semaine Il se réveille Pour aller à l'école Le shabbat matin Le pauvre Il dort Tu as le coeur Souple Et bien tu vas voir C'est souple Ce qui n'est pas bien C'est mal Ce n'est pas bien Il faut savoir Non Toute la semaine Pour l'école Un jour par semaine Pour Hachem Non Il dort Tu laisses dormir Parce qu'il y a de la peine Pour lui Il passe toute la semaine Il a dormi Et bien Il ne va pas à l'école Et qui va prier Il faut savoir Quand il faut être Rahman Miséricorde Il faut savoir Quand il faut pas Être miséricorde Il faut savoir Combien Quand il faut avoir Un coeur de pierre Il faut savoir Quand il ne faut pas Avoir le coeur de pierre Et bien Que le shabbat Il fasse Que le shabbat On voit Mashiach Tzkeno Mimera Biya Meno Amen Kéhara Sous-titrage Société Radio-Canada